Alors bonsoir à tous et merci d'être présents sur ce dixième épisode de la saison 4 des Learning Happy Hour, mais que tout ça défile vite mon dieu. On a la chance ce soir d'avoir Jean-Pierre Bertha qui va nous partager sa riche expérience de création et d'animation du Learning Lab Network. On est ensemble trois quarts d'heure, une heure s'il y a des questions mais je crois qu'il semblait qu'on en aura aujourd'hui. Comme d'habitude maintenant vous savez tous utiliser ce petit bazar là pour couper vous-même votre micro si vous voulez pas qu'on entende trop de bruit de fond ou de bruit de clavier si vous faites autre chose. Et puis nous on a la possibilité de le couper si on vous en rendait pas compte. C'est maintenant 100% à distance, c'est plus sept épisodes mais c'est 25 puisqu'on a ressaucissonné tout ça dans l'année, ce qui nous donne encore plus de possibilités d'échanger, de parler. Et puis surtout cette année, vous l'avez vu, on a la possibilité d'avoir du replay ou en live. Le replay permettant d'accéder quand on n'a pas le temps, malheureusement on ne peut pas poser de questions mais voilà. Donc merci à tous ceux qui sont là et ceux qui nous rejoignent. Éric Bonafou arrive. Bonjour Éric, ça nous fait plaisir de te voir et bonne année. Voilà et donc Learning Happy Hour, c'est sur cette drôle d'idée de Philippe et moi-même. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on a la chance d'avoir Jean-Pierre Berthet qui est obligé d'écrire en recto verso sur sa carte de vie tout ce qu'il fait tellement c'est long. Donc vous l'avez sous les yeux, directeur de la stratégie numérique de l'école centrale de Lyon, directeur du Learning Lab Centrale Lyon et RM Lyon, expert auprès de la mission de la pédagogie numérique pour l'enseignement supérieur. On ne pouvait pas avoir meilleur intervenant ce soir pour nous parler des Learning Lab. Et donc je vais lui passer tout de suite la main pour qu'il nous diffuse. Tout à fait, j'ai choisi ma présentation. Je vais mettre le petit, tout petit projection, voilà comme ça. Et je vais me mettre en projection. Pardon, il faut que d'abord que je revienne en mode, voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation en plein écran ? Parfait. C'est parfait. Donc je prends le petit outil de projection. Je reviens moi au plein écran. J'en ai pour deux petites secondes de manipulation au début, voilà. Et là normalement, vous devez avoir un bon pointeur qui apparaît. C'est tout bon ? Oui. Bien. Alors la présentation, je vais faire une petite mise en contexte de quelques slides sur pourquoi on a mis en place le Learning Lab. La deuxième partie sera sur le Learning Lab lui-même qu'on a monté au sein de l'école centrale de Lyon et de Lyon Business School. Et je terminerai par, en vous présentant le Learning Lab, pardon, Network, qui est un réseau de Learning Lab que l'on a mis en place. Alors évidemment, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. J'adore être interrompu, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors quelques éléments de contexte. Premier contexte, là j'enfonce des portes ouvertes vers des gens qui sont habitués comme vous au numérique. C'est qu'on est vraiment rentré dans l'âge du numérique maintenant. Alors c'est vrai avec l'ubérisation de l'économie que l'on voit de manière assez rapide et qui à mon avis n'est pas terminée. Mais pour l'éducation, c'est très vrai que le disait Michel Serres. Et à mon avis, on ne fait que de commencer par rapport à ça. Deuxième élément de contexte aussi, alors qui nous touche nous au niveau de l'éducation et des écoles, c'est le fait d'avoir à répondre à de nouveaux besoins. Alors attendez, là je me suis mis, que je ne voyais pas tout, donc je vous explique, je me suis mis en plein écran. J'ai enlevé, voilà, et maintenant je vois tout. Je ne voyais pas tout mon écran. Répondre à des nouveaux enjeux, j'aime bien cette phrase de Dike Matai qui dit qu'il faut qu'on prépare nos étudiants, je pense que justement pour qu'ils deviennent des bons salariés, pour des boulots qui n'existent pas encore, qui vont utiliser des technologies qui n'ont pas encore été inventées pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore des problèmes. Donc en fait, il faut qu'on puisse les former de plus en plus avec un très bon socle de connaissances à des compétences de haut niveau, et notamment des compétences digitales, des compétences de communication, des compétences de collaboration, de discrimination d'information, et il faut qu'on puisse répondre à ces enjeux-là. Troisième élément de contexte aussi, quel est le futur de l'éducation ? Ça c'est comment on voyait le futur de l'éducation en l'an 2000, au début du XXe siècle, avec des machines à apprendre, on voyait que les élèves sont toujours derrière des tables et des chaises. Donc quelle est la réflexion sur comment repenser l'éducation, notamment avec les technologies ? J'aime beaucoup ce dessin inspiré de Marcel Lebrun sur l'usage des technologies, c'est est-ce qu'avec les technologies on reproduit les mêmes modèles, ou au contraire est-ce qu'on change la manière d'enseigner et d'apprendre ? Parce qu'au pire, si on bat des tapis à l'enseigne avec un aspirateur non branché, on fera le travail moins bien. Alors c'est juste une anecdote par rapport à cela, sur le bon usage et le mauvais usage des technologies. Je vous donne un exemple de ce qui se passe actuellement dans l'enseignement supérieur au niveau des premières années de médecine, où là il y a des effectifs pléthoriques, il y a deux manières d'intégrer les technologies, la première c'est on met le prof dans un amphi et on filme ce qu'il fait en direct, alors on reproduit en direct dans un deuxième, troisième et quatrième amphi sans faire de replay possible et les étudiants doivent tous venir au même moment dans 3 ou 4 amphi différents écouter un même prof qui a un seul endroit, ça c'est une manière de faire, avec des vigiles dans les autres amphi pour empêcher les étudiants de mettre le bazar et dans d'autres contextes, tous les cours sont enregistrés, on fait par contre, on réunit les étudiants qui le veulent pour faire des amphi de questions dans une logique de classe inversée. Donc évidemment on utilise des technologies, dans un certain cas on reproduit l'ancien modèle, dans un nouveau autre cas on a changé de modèle avec des classes inversées. ça nécessite, c'est un des problèmes qui fait qu'il y a des enseignants qui refusent ce modèle là, des enseignants qui sont capables de se mettre en danger, quand un prof grand ponte d'hôpitaux doit humblement dire à un élève de première année, je ne sais pas répondre à la question que vous me posez dans un amphi de questions, il faut être beaucoup plus humble que dans un amphi classique où on déroule, bien évidemment. Alors, dernier point, donc on parlait des amphi, ben voilà, quel est le modèle ? C'est le modèle de l'amphi à la renaissance, très souvent les amphi ressemblent à ça et c'est évidemment pas satisfaisant, donc ça veut dire qu'il faut repenser nettement à la fois la pédagogie mais aussi les technologies qui vont avec et les espaces d'apprentissage. Là j'arrive au concept de Learning Lab. Alors les Learning Lab, comment on les place par rapport à la typologie de tous les nouveaux espaces d'apprentissage que l'on voit ? Au niveau mondial, dans l'éducation, moi j'ai vu pas mal ce qui se faisait en Amérique du Nord et puis aussi en partie dans d'autres pays, on voit apparaître à la fois des espaces formels et des espaces informels. Les espaces informels ça va être des espaces de convivialité, qu'on va retrouver pour permettre aux étudiants de travailler, des cafétérias avec des espaces de travail, des espaces de co-working et puis la refonte des bibliothèques qui intègre tout ça, qu'on appelle maintenant les Learning Centers. On voit beaucoup moins de livres mais beaucoup plus d'espaces de travail numériques dans lesquels les étudiants ont des lieux de vie. Dans les espaces formels d'apprentissage, on voit des salles de pédagogie active se mettre en place, des salles de co-conception ou de co-design et puis ce qu'on appelle des Calab ou des Living Labs qui sont des espaces où on observe comment travaillent les étudiants par rapport à des nouvelles méthodes pédagogiques. Et donc dans un Learning Lab, on intègre toutes ces fonctions-là, je reviendrai plus précisément tout à l'heure, mais c'était pour vous situer un petit peu les Learning Labs par rapport à ce qu'on peut entendre sur d'autres types d'espaces d'apprentissage. Que moi je différencie typiquement d'un Fab Lab. Il y avait une question ? Oui. Juste, le Learning Lab, c'est le côté formel davantage mais ça intègre aussi des dimensions informelles de la colonie de droite ? Oui, oui. C'est pour ça que c'est à cheval. On a aussi dans le Learning Lab des espaces informels de travail, de rencontres, y compris d'ailleurs des espaces, nous on en a, des espaces réservés aux enseignants. On a par exemple un café pédagogique qui est un lieu physique dans lequel les enseignants peuvent venir travailler, réfléchir, faire des départages, des retours d'expériences et qui sont aussi des lieux informels. Ça c'est l'expérience que j'ai pu voir dans les laboratoires de recherche où c'est autour de ces coins où il y a du café que se font les échanges les plus fructueux et entre des disciplines qui s'ignurent parfois. En fait on réinvente quelque part la salle des profs pour être clair, mais c'est bien d'avoir des lieux informels. Alors on en a aussi pour les étudiants bien sûr, mais un Learning Lab peut intégrer ces dimensions-là bien sûr. D'accord. Alors je les différencie des Fab Labs. Si vous ne connaissez pas, les Fab Labs sont plutôt des lieux de prototypage rapide dans lesquels vous allez trouver du matériel, des imprimantes 3D, des découpes laser, là où on est dans la pédagogie du fer. Ce n'est pas très éloigné parfois, dans la mesure où on a parfois des Learning Labs qui intègrent aussi des fonctions de Fab Labs. On en a dans le réseau dont je parlais tout à l'heure des gens qui ont un Learning Lab qui est accolé à un Fab Lab. De la même manière, on a des Learning Centers qui peuvent intégrer aussi des Learning Labs. Au sein de Learning Centers, vous avez des Learning Labs. Quand j'ai vu nos collègues de l'Université Laval au Canada, dans leur nouvelle bibliothèque, ils ont un Learning Lab qui est au cœur de leur nouvelle bibliothèque, qui est un Learning Center. Pour être bien clair, un Learning Lab, c'est d'abord un espace physique. Alors je reviendrai tout à l'heure sur les trois dimensions qu'on travaille dans un Learning Lab. Pour l'instant, je suis en train de placer, mais effectivement les espaces physiques et le fait de repenser les espaces physiques font partie de la fonction d'un Learning Lab. Tout à fait. J'aurais une petite question. Où est-ce que vous mettrez, excusez-moi pour la voix, le hackathon ? Dans cette typologie. Tout à fait. Alors les hackathons, c'est plutôt dans des lieux éphémères. Alors on peut, nous on organise des hackathons, c'est-à-dire que dans les espaces que l'on a, on organise des hackathons. Vous avez des hackathons qui sont organisés parfois dans des Learning Centers ou dans des espaces de co-working qui permettent ces fonctions-là. Il faut quand même avoir des espaces assez grands dans des hackathons. Et on arrive un petit peu à leur, voilà, le concept qu'on est en train de, nous, de travailler au niveau de la communauté d'établissement sur Lyon-Saint-Etienne. On a un projet qui est porté sur l'ensemble des universités et des écoles de fabrique numérique dans lequel vont se passer principalement des hackathons dans lequel on va intégrer à la fois Fab Lab, des salles de co-conception, des espaces de travail et des Learning Labs. Donc c'est un espace plus grand. La fabrique numérique, c'est un espace de 4000 mètres carrés et qui permet de travailler donc avec à la fois des étudiants, mais c'est aussi un lieu d'interface entre les entreprises et la recherche. Alors les Learning Labs, c'est généralement plus petit. Typiquement, le Learning Lab dont je vais vous parler maintenant à Central Lyon et à Lyon, on est sur des espaces de l'ordre de 400 mètres carrés à peu près. Dans le réseau des Learning Labs dont je parlais tout à l'heure, vous avez des choses évidemment beaucoup plus petites. On a des Learning Labs où c'est une ou deux salles, enfin une salle de pédagogie active. Ce qui est important de voir, c'est que ce sont des lieux, alors je reviendrai sur la partie équipement et puis moyens, ce ne sont pas des lieux dans lesquels il y a uniquement du matériel et du mobilier sympa, etc. C'est des lieux aussi où il y a des humains. C'est-à-dire que c'est des lieux dans lesquels typiquement on a des gens qui accompagnent les formateurs, qui accompagnent les enseignants dans leur modification de leur pratique pédagogique. Quelque part, pour moi, le Learning Labs, c'est la nouvelle forme du centre de formation de formateurs. Pour une entreprise, ça va être le lieu d'expérimentation de son université d'entreprise. Je reviens maintenant au Learning Labs tel qu'on l'a monté dans le cadre d'un projet financé dans le cadre des investissements d'avenir entre Central Lyon et AM Lyon, puisqu'on est voisins, on partage le même campus. Le concept qu'on a autour du Learning Labs, c'est de travailler vraiment autour de trois points. C'est d'une part les méthodes pédagogiques et des méthodes pédagogiques innovantes. Même si je n'aime pas le mot parce que ça veut dire créer des méthodes pédagogiques qui ne seraient pas innovantes. Mais aussi les méthodes de créativité au sens large. L'impact des technologies. En quoi les technologies vont impacter ces méthodes. Que ce soit d'ailleurs des technologies digitales ou des technologies non digitales. Typiquement on a des murs écritoires qui est un grand classique qu'on trouve dans les Learning Labs. C'est des grandes surfaces d'écriture dans lesquelles vous avez une peinture spéciale type peinture tableau blanc qui est mis sur les murs et ça donne des grandes surfaces de créativité qui changent totalement la manière de travailler dans une salle. Et puis l'impact des environnements d'apprentissage, qu'ils soient virtuels ou physiques, mais quand même il y a une dimension physique assez importante, c'est repenser les espaces. Classiquement quand vous demandez à un architecte de vous faire une salle de cours, il met un tableau, un bureau pour le prof et puis des élèves en randonnion. Vous lui demandez de faire ça pour la formation professionnelle ou pour une entreprise pour la formation, on va mettre un paperboard, une place pour le formateur et les élèves en U, enfin les apprenants en U. Et puis dans l'enseignement supérieur, quand on veut faire plus grand, on fait un amphi. Alors nous on considère que ce modèle là, il est largement dépassé et que si on veut avoir des environnements qui s'adaptent aux méthodes pédagogiques et qui intègrent au maximum les technologies, les environnements d'apprentissage doivent être beaucoup plus fluides pour permettre notamment de faire un travail d'intelligence collective, de créativité et d'avoir des espaces figés, c'est forcément antinomique avec la notion de pouvoir moduler par exemple dans une même séquence de formation, des moments où on va travailler avec tout le groupe, des moments où on va demander aux gens instantanément de travailler en sous-groupe et donc d'avoir de la fluidité, de la flexibilité dans les espaces de travail et dans les technologies qu'on utilise, permettre d'utiliser au mieux les méthodes pédagogiques. Donc voilà, ça c'est le concept principal. Alors ça se traduit chez nous par 400 mètres carrés dont je parlais tout à l'heure dédié à l'innovation pédagogique avec des espaces extrêmement différents qui vont de salles relativement grandes avec pas mal de techno, notamment ça c'est notre salle de co-conception dans lequel on a jusqu'à 5 écrans avec des îlots dans lesquels les groupes d'étudiants travaillent en sous-groupe avec un travail qui peut être vu de chacun des sous-groupes et un espace de partage où on va pouvoir mélanger l'ensemble de leurs idées, y compris leurs idées, lorsqu'ils sont à distance, des salles de travail où on va réaménager très très facilement le travail avec des sièges à roulettes que vous voyez ici pour que les étudiants travaillent en sous-groupe. On va trouver, j'en parlais tout à l'heure, des robots de téléprésence. On va trouver des grands tableaux interactifs qui font maintenant plus de 3 mètres de large où on peut vraiment co-écrire à plusieurs. C'est aussi un lieu dans lequel on fait extrêmement attention à ce que ce soit des lieux agréables, d'avoir le mobilier, l'agencement, le décor, le design, les couleurs, l'acoustique. Là, vous avez par exemple des panneaux acoustiques que l'on a dans certaines salles et ça donne en fait des espaces dans lesquels on a envie d'apprendre et de travailler. Ça, c'est un exemple de mur écritoire dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis ça, c'est le café pédagogique dont je vous parlais qui est le lieu de rencontre de nos enseignants, qui est relativement sympathique. Alors, ça a l'air de rien, mais simplement une table haute sur laquelle on prend le café. Dans un bout de table, vous voyez qu'on a un ordinateur tactile qui est en fait à roulettes sur pied qu'on peut déplacer, mais qui est dans le prolongement de la table et qui instantanément va nous permettre d'en faire un endroit où on va pouvoir travailler et montrer à ses collègues. C'est à la fois un lieu de détente, mais aussi un lieu de vie et d'échange. Et ça, c'est les sièges dont je parlais tout à l'heure qui permettent assez facilement, qu'on voit ici aussi, de reconfigurer l'espace en fonction des besoins pour avoir des espaces flexibles où on peut très vite passer du mode de présentation face-à-face à un mode de travail en sous-groupe. Alors, conseil pratique pour ceux qui voudraient mettre en place des Learning Lab, si vous prenez des sièges aussi plat, ça ne fait pas tout évidemment, mais si vous les prenez, essayez de prendre des sièges de couleurs différentes. Je vous explique pourquoi, ça c'est le conseil du jour. C'est lorsque vous êtes formateur et que vous devez faire travailler les élèves en sous-groupe, vous utilisez les sous-groupes pour pouvoir donner des consignes. Par exemple, dire que tous ceux qui sont sur les sièges orange, c'est vous qui allez prendre des notes des sous-groupes. Et donc, comme ça, ça évite de dire aux gens, levez la main pour ceux qui veulent prendre des notes, etc. ou de faire des sous-groupes de couleurs, une deuxième fois en disant tous ceux qui sont sur les sièges orange, vous êtes ensemble. Donc, ça évite aussi, ça permet de casser les gens qui se sont mis par affinité et donc de brasser plus facilement les sous-groupes lorsqu'on fait du travail de sous-groupe de manière assez instantanée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans, ça c'est les lieux, mais qu'est-ce qu'on y fait ? Donc, au sein de nos écoles, c'est utilisé évidemment par les étudiants de nos deux écoles avec des enseignants et les lieux sont utilisés aussi bien pour des cours de management que des cours d'aéronautique. Pour la formation continue avec les entreprises, on l'utilise beaucoup pour la formation et la professionnalisation des enseignants qui viennent avec leurs idées pédagogiques et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les transformer pour que l'expérience d'usage par les étudiants et évidemment leurs résultats soient meilleurs. Donc, il y a un gros travail d'accompagnement des enseignants. C'est pour ça que je disais que c'est des lieux qui ne sont pas vides, c'est pas des lieux où il y a simplement des belles couleurs, de la techno et du mobilier sympa. C'est quand même des lieux dans lesquels il y a des personnes qui sont à l'écoute des formateurs, des enseignants qui sont là pour travailler sur leur pratique et les accompagner. Cette fonction-là d'accompagnement, elle est vraiment au cœur de ce qu'on trouve dans un Learning Lab. On est aussi un think tank pour les entreprises et institutions. On accueille assez régulièrement des séminaires de direction, des séminaires de créativité en mettant nos espaces à disposition. On fait aussi de l'accompagnement de projets de mise en place de Learning Lab et de salles de co-conception dans les entreprises ou dans les organismes de formation ou dans d'autres universités. C'est un lieu aussi où on accueille, je ne l'ai pas mis, mais on accueille aussi des écoles. C'est ouvert vraiment de 7 à 77 ans. Aux deux côtés du spectre, on a eu des élèves de CE2 d'un côté qui venaient imaginer quelle était l'école du futur pour eux. Et à l'autre bout, on avait le conseil économique et social où la moyenne d'âge était plutôt dans la fourchette haute de Tintin. C'est aussi des lieux dans lesquels ça permet d'expérimenter. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder France 2, pas plus tard que dimanche soir. Il y avait un reportage où on montrait des collèges dans lesquels il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Je pourrais vous envoyer le lien, ils l'ont mis en replay. C'est un collège qui est à 3 km de chez nous, qui est venu s'inspirer des salles que je vous ai montrées et qui a créé ça dans un collège. Ils ont une salle au niveau de leur collège, mais qui est une salle qui est vraiment utilisée par des élèves de la 6e à la 3e et qui a radicalement changé la manière de fonctionner des enseignants. qui accompagnent les élèves. Ils ne sont plus en frontal par rapport aux élèves, ils sont vraiment en accompagnement, en travaillant du duel et en sous-groupe des élèves. C'est assez intéressant de voir que le modèle que l'on a là, on arrive à le transposer aussi bien, puisque nous on est parti de l'enseignement supérieur, vers d'un côté le secondaire avec des collèges et des lycées et aussi maintenant vers des entreprises ou des organismes de formation. Je ne sais pas si c'est le moment, mais j'ai deux questions qui me brûlent les lèvres et puis j'ai vu que Jean-Marc m'avait mis une part écrite, qu'on prêtera peut-être un peu plus tard. Il faut compter combien de temps pour que à la fois les participants du Learning Lab comprennent qu'ils sont dans une expérience différente et se mettent à jouer le jeu, et pareil pour les enseignants ou pour les formateurs, il faut compter combien de temps pour qu'ils se libèrent de leur pratique et ils expérimentent d'autres choses. Et le complément de cette question, c'est si on dit par exemple qu'il faut une demi-journée pour un formateur ou un enseignant, quand ils dépassent cette demi-journée avant d'arriver à s'y mettre, quel taux de déchet on a de gens qui n'y arriveront jamais ? Alors, pour répondre simplement, c'est-à-dire que quand nous on met nos salles à disposition pour une entreprise qui veut les utiliser pour une formation ou un séminaire de créativité, déjà on leur dit si vous venez dans cette salle-là pour simplement faire passer des powerpoints, c'est même pas la peine, allez voir ailleurs. Et donc nous on passe deux heures de temps pour expliquer un petit peu les technologies que l'on a et les méthodes d'animation que l'on utilise. Il faut à peu près deux heures pour qu'un formateur qui a envie de bouger un petit peu sa manière de travailler ou un animateur puisse dire, ah bah tiens, oui là c'est intéressant, je vais pouvoir changer ma séance de telle et telle manière. On fait très attention à ce que les technologies qu'on propose, et les logiciels qu'on utilise soient assez simples et très ergonomiques, de manière à ce que la charge mentale soit pas sur les technologies qu'on utilise, mais sur la manière de repenser l'activité de formation ou l'activité d'animation des utilisateurs. Du côté des participants, c'est quasi-immédiat, c'est-à-dire que le fait d'être dans un lieu différent, d'avoir du mobilier qui bouge, etc., ça met tout de suite les gens dans une autre ambiance. Et alors, avec un effet de bord quand même qui est significatif, c'est qu'on a du mal à les mettre dehors. C'est une vraie difficulté, c'est-à-dire que parfois nous on part à des heures impossibles parce qu'on a du mal à mettre les gens dehors, ils sont bien dans les salles. Autre exemple qui est du vécu, c'était sur un cours d'une journée en aéronautique qui était donné à Centrale-Lyon, qui était un cours avec une centaine de transparents totalement classiques et qui a été transformé, mais là vraiment en discutant avec l'enseignant, en maintenant une expérience dans laquelle, à partir d'études de cas, travailler le matin où les étudiants ont des cas différents sur table d'un vrai cas, d'un client qui doit faire voler des avions d'affaires, enfin qui veulent commander des avions d'affaires, donc on fait ça avec Dassault, donc avec un rayon d'action différent, nombre de passagers différent, fret différent à embarquer. C'est les étudiants en une matinée qui définissent quels sont les paramètres qui fait qu'un avion va voler ou pas, à partir de leurs différents cas, donc avec un travail à la fois de compétition et de collaboration qui se met en oeuvre le matin pour trouver ces différents facteurs. Dans la salle que vous avez ici, avec les écrans tactiles, plus les murs écritoires, alors ça c'est pas avec les étudiants dont je parle, les murs écritoires évidemment qui sont pleins d'équations, et l'après-midi ils ont un logiciel de Dassault, ce qu'ils ont travaillé le matin, ils le mettent dans le logiciel, et le soir, l'avion, avec les paramètres qu'ils ont mis en place, s'ils envoyaient ça en usine, l'avion volerait. Donc ils sont capables de faire voler un avion en une journée. Et ce qui est assez remarquable, c'est que, comme ça se passe en une journée, entre midi et deux, les étudiants vont manger, et puis l'enseignant est allé manger avec la personne de Dassault qui fait le cours maintenant. La première fois, ils ont été assez surpris, quand ils sont revenus de manger à deux heures, ça faisait à peu près une demi-heure que les étudiants m'avaient demandé les clés de la salle pour continuer à travailler sans les formateurs, parce qu'ils avaient pris goût, ce qu'ils avaient fait le matin. Alors, est-ce que c'est l'effet nouveau de ce type de salle et que dans 4-5 ans, on n'aura plus ça ? Mais en tout cas, il y a un effet quand même, pour revenir à la question de tout à l'heure, il y a un effet de cet environnement, clairement, sur les utilisateurs. Alors, on a aussi des partenaires avec des entreprises pour co-concevoir le plus en amont possible des produits. Typiquement, là, c'est un travail qu'on a fait avec HP, où on est parti d'ordinateurs tout en un qu'ils ont, pour en faire maintenant des pupilles de présentation tactiles, qu'on peut mettre soit de cette manière-là, en amphi, présentées à des grands groupes, et simplement pour passer les transparents à la main, ou en faire des paperboards tactiles, ou avec stylet, et en 30 secondes, on est capable de les monter et de les mettre d'une position quasi horizontale, une position verticale. Et ça, ça vient des besoins d'usage que nous, on voit avec nos usagers. Donc, on essaie d'être assez en amont avec les fournisseurs de techno, qui, en fait, ne connaissent pas grand-chose à l'éducation, il faut être clair, ni à l'information, parce qu'eux, ils vendent des ordinateurs, clairement. Et nous, par contre, on a les usages. Et travailler assez en amont, ça permet de créer de nouveaux produits. Ça, typiquement, c'est maintenant quelque chose qui est commercialisé, et sur lequel, on touche quelques petites royalties, non pas là-dessus, parce que c'est HP qui le fait, mais là-dessus, parce qu'on a coconçu cet élément-là. Voilà. Alors, ça permet aussi, avec d'autres fournisseurs, d'avoir du matériel très en amont avant qu'il soit commercialisé, notamment sur les très, très grands tableaux interactifs de plus de 3,20 m de large, avec 20 points tactiles d'écriture en même temps. Nous, on en a un qui est commercialisé, là, maintenant, que depuis le mois de septembre. Nous, ça fait un an et demi qu'on l'a, et qu'on a testé, qu'on a fait des retours d'usage. Donc, ça permet aussi de voir un petit peu ce qui va arriver en termes de techno dans les années qui viennent. Il y a beaucoup d'initiatives, d'ailleurs, aujourd'hui, de projets, de matériel pour faire ce type d'équipement dans les salles. Il y a des outils qui permettent de rendre n'importe quelle télé, de transformer n'importe quelle télé en écran, en tableau blanc. Tout à fait. En écran tactile. En écran tactile. Exactement. Et puis, il y a beaucoup de logiciels, maintenant, de co-conception. Nous, on en a trouvé quelques-uns qui sont vraiment très, très bien, qui permettent de faire du travail, de co-conception, des post-it numériques, et qui font de la reconnaissance de caractère, sur lequel on peut travailler à 10, 15, avec des smartphones, mais avec des gens aussi à distance, aux quatre coins du monde. On arrive maintenant à avoir des outils qui sont très, très mûrs, et qui, du coup, sont des outils qui sont vraiment bien adaptés au travail dans les salles dont on parle. Exemple de technologie sur laquelle on a été les premiers à les mettre en place il y a maintenant pratiquement trois ans. J'en parlais dans les dernières journées que vous avez organisées à Paris sur les robots de téléprésence. Donc, c'est des robots, vous voyez ici, c'est du Skype, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui est à distance, là, c'est le cas d'une élève malade qui l'utilisait, enfin, qui a été opérée du dos et qui l'utilisait depuis chez elle. Donc, à partir de son ordre portable, elle peut commander ce type d'appareil dans n'importe quelle salle. Jeanne, en l'occurrence, que l'on voit ici sur l'écran, elle a fait du théâtre d'improvisation sur scène par l'intermédiaire de robots de téléprésence. Alors, évidemment, ça nous permet, nous, on expérimente au Learning Lab ces technologies et ensuite, on les diffuse dans nos écoles. Donc, c'est utilisé à la fois par des élèves qui sont hospitalisés ou malades et c'est aussi utilisé par des enseignants qui sont maintenant en déplacement. Voilà, donc, c'est... Moi, j'ai des collègues qui sont à l'autre bout du monde et qui viennent physiquement travailler avec les étudiants. Donc, c'est plus qu'un cours simplement ou un webinar comme on fait actuellement. C'est-à-dire qu'on peut physiquement se déplacer, voir différents groupes d'étudiants se déplacer et ça, ça change vraiment l'expérience utilisateur. Donc, voilà le genre de choses qu'on fait dans notre Learning Lab. Alors, quelques mots sur le réseau de Learning Lab qu'on a mis en place. En fait, l'histoire, c'est... On a rencontré des amis à Saint-Etienne qui sont les légendes de l'IRAM. Ils sont venus nous voir et ils ont dit mais il faudrait vraiment que vous veniez voir ce qu'on a, nous. Et puis, on est allés les voir et puis on avait l'impression d'être dans une copie assez conforme de ce qu'on avait mis en place. Il y avait les mêmes concepts, c'est-à-dire des salles un petit peu innovantes avec du mobilier qui était extrêmement flexible. Un coin convivial pour discuter avec les enseignants. On était sur des principes identiques. On dit, c'est pas un hasard. Il y a forcément quelque chose et en se renseignant, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en train de mettre ça en place ou qui avaient mis ça en place dans certains projets. Et donc, on a décidé de mettre en place un réseau en disant, finalement, on a tout intérêt à se rapprocher des uns des autres pour échanger nos expériences. Donc, on a commencé par essayer de donner une définition de ce que c'était qu'un learning lab. C'est une définition qui est peut-être appelée à évoluer, mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est un lieu. Donc, il y a le côté physique dont on parlait tout à l'heure qui existe. Mais c'est aussi un écosystème, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas seul, on travaille aussi avec d'autres, avec des fournisseurs, avec des partenaires, où on expérimente et où on innove sur les nouvelles formes de travail et d'apprentissage collaboratif. Et on recourt dans ces espaces à des outils numériques, des environnements, des équipements, des supports d'apprentissage, des méthodes qui favorisent l'intelligence collective. Voilà, c'est un petit peu la définition qu'on a à l'instant T de ce que c'est qu'un learning lab. Donc, c'est vraiment un lieu où on expérimente pédagogie, technologie, nouveaux espaces pour les diffuser de manière plus large. Vous avez fait une sorte de catalogue ou une typologie d'activités pédagogiques qu'on peut faire dans un learning lab. Vous capitalisez ? On est en train, on est en train, on va mettre en place plusieurs enquêtes au niveau du réseau maintenant qu'on est assez nombreux, sur avoir une typologie de ce qu'on y fait et aussi d'avoir une typologie de quelles sont les personnes ressources qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elles y font, comment elles accompagnent les enseignants ? Quelle est la dimension pédagogique par rapport à la dimension technique ? Oui, on est en train de mettre ça en place. Bien évidemment, ça fait partie des outils communs que l'on met en place au niveau du réseau. De la même manière, on va certainement avoir des enquêtes utilisateurs qu'on va essayer d'harmoniser pour pouvoir avoir des retours utilisateurs, des apprenants mais aussi des formateurs et qu'on puisse avoir les mêmes enquêtes les uns et les autres de manière à pouvoir avoir des éléments de comparaison. Au niveau du réseau, on a mis en place six critères pour permettre à des gens de venir dans le réseau des Learning Labs en disant finalement pour rejoindre le réseau, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc une charte en six points, c'est d'une part d'avoir une organisation qui veut favoriser l'innovation pédagogique, ce n'est pas pour faire des choses classiques. Deuxième chose, c'est disposer d'un espace innovant qui peut être tout petit. Le collège dont je vous parlais, eux, ils ont une salle. Nous, on a 400 mètres carrés. La moyenne, elle est plutôt entre une et deux salles par institution que l'on a. D'autres sont dans des projets beaucoup plus ambitieux dans lesquels, notamment avec les projets à 10 codes de l'Université catholique de Lille, ils sont à plusieurs centaines de mètres carrés très, très largement. Troisième critère, c'est d'avoir des équipements dédiés à l'appui pédagogique et des équipements évidemment numériques. S'appuyer sur un dispositif de recherche alors que non pas forcément les membres, mais on a, nous, des labos de recherche qui travaillent avec nous et donc qui peuvent être des terrains aussi de recherche. On travaille, par exemple, avec l'Institut français de l'éducation, l'IFE, et avec d'autres organismes de recherche qui peuvent très bien dire, tiens, un learning lab dans un contexte d'une entreprise ou d'une université, on est intéressé pour que des chercheurs viennent interviewer, regarder, filmer ce qui s'y passe pour pouvoir analyser comment les gens travaillent. Chez nous, par exemple, on a une doctorante qui travaille sur ce qu'on appelle les espaces, je suis en train de chercher le nom de sa thèse, mais je ne me rappelle plus. les espaces capacitants, j'ai retrouvé le mot. En quoi des nouveaux espaces permettent de travailler mieux par rapport à des espaces classiques, ce qu'on appelle la notion d'espaces capacitants, qui vont ouvrir de nouvelles capacités. Elle observe comment des groupes travaillent et puis elle compare ça à des groupes qui travaillent dans des environnements plus classiques. Par exemple, j'ai une autre doctorante qui travaille sur l'usage des robots de téléprésence pour voir comment ça change les pratiques de travail d'un groupe lorsqu'on a un apprenant qui est à distance de cette manière-là ou lorsqu'on a un enseignant ou un formateur à distance. Autre critère, cinquième critère, c'est soutenir l'acquisition de compétences. Ça paraît évident, mais c'est mieux quand on le dit. Et puis, d'être aussi un lieu ouvert et accueillant, c'est-à-dire que le principe, c'est de lire un learning lab, c'est un lieu dans lequel on permet à d'autres personnes de rentrer pour venir les visiter. Nous, on a assez souvent des visites d'institutions, d'organismes, d'universités, d'entreprises qui disent tiens, learning lab, j'ai entendu parler, est-ce que vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble ? Oui, effectivement, ça fait partie du job, on accueille ces personnes-là. Donc, dans le réseau, lorsque des gens ont un learning lab, ils sont tout à fait aussi ouverts pour pouvoir accueillir d'autres personnes qui ont envie de s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour pouvoir créer ça chez eux. Voilà donc un petit peu la charte en six points qu'on a mis en place. Alors, c'est comme les camemberts du Trivial Pursuit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tous les remplir pour rentrer dans le réseau des learning labs. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une idée de lieu, on ne l'a pas encore et on rentre dans le réseau et donc, par exemple, nous, on a des membres qui sont rentrés il y a un an et demi et qui, il y a six mois, ont inauguré leur learning lab mais ils se sont nourris de l'expérience de chacun et donc maintenant, ils ont leurs espaces. On échange sur des choses très pratiques, c'est quoi le prix des choses à roulettes, la peinture à écritoire, ça s'efface comment, c'est quoi les meilleurs feutres, c'est des choses aussi basiques que ça que des éléments sur la pédagogie et la recherche en éducation. Donc ça, on va tous les deux. Jean-Marc a une question à ce niveau-là. Oui. Je te laisse la formuler, Jean-Marc ? Ou alors, je vais le faire à sa place le temps qui reprend. Oui, parce que je n'entends pas. Oui. Allô, non, excusez-moi parce que j'avais mon micro coupé. Oui, je voulais savoir combien ça coûtait pour l'investissement initial et puis j'imagine aussi qu'il y a des coûts élevés de maintenance après. Alors, l'investissement initial, ça dépend évidemment du nombre de mètres carrés. Je parle de ce, par exemple, l'exemple-là des 400 mètres carrés. Les 400 mètres carrés, on est à peu près, donc matériel et réhabilitation des locaux parce que les locaux ont été refaits, on est à un investissement de 400 000 euros pour 400 mètres carrés. Le ratio qu'on a, c'est à peu près 1 000 euros le mètre carré si on rénove tout, si on refait entièrement les salles. Après, on peut avoir des choses qui sont plus partielles. Une salle, par exemple, de 50 mètres carrés, dans un lycée, là récemment, ils ont un budget aux alentours de 12 000 euros et avec ça, ils ont pu en mettre en place, avoir du mobilier, avoir un mur écritoire, un tableau interactif. Ça peut démarrer aux alentours de 12 000 euros pour 40 mètres carrés mais en moyenne, si on va jusqu'à rénover complètement, sur ce qu'on a pu observer, on est aux alentours de 1 000 euros le mètre carré. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, c'est des investissements qui sont... Oui, alors après, on peut démarrer, je dirais modestement, je vous dis l'exemple d'un lycée où ils ont quand même une salle pour une cinquantaine d'élèves qui est entièrement modulable et l'investissement pour eux est aux alentours de 12 000 euros. C'est tout à fait jouable. C'est tout à fait jouable. Ok, merci. Alors, au niveau du réseau, on a maintenant une cinquantaine d'institutions, principalement quand même des universités et des écoles, vous avez les logos à l'instant T de nos partenaires. C'est aussi bien des universités publiques et privées que des écoles d'ingénieurs ou des écoles de management là aussi publiques et privées, des écoles aussi totalement privées, des groupes privés qui sont à l'intérieur. Vous avez, alors, faiblement pour l'instant, mais ça démarre des entreprises et de la formation professionnelle, des CFA, le CISI, le CNFPT avec lequel on a beaucoup travaillé puisqu'on les accompagne avec une structure qui est sur Paris dans la mise en place à la fois de leur Learning Lab au niveau de leur siège à Paris mais aussi en région sur différents sites du CNFPT dans les régions. On a EDF au niveau de leur centre de formation à Saclay qui a ouvert un Learning Lab. Je suis en discussion avec d'autres entreprises avec Buick Construction, avec le groupe des CI qui sont dans la logique de mettre en place de nouvelles salles et plutôt que de faire des salles classiques, on va en profiter pour faire des salles un peu expérimentales et donc qui viennent un peu se nourrir de ce qu'on a fait là au niveau du réseau des Learning Lab. À l'international, on a maintenant des Learning Lab au Canada, en Belgique et en Israël qui nous ont rejoints principalement dans des universités. Et puis, je parlais du secondaire, des lycées et des collèges et le collège qui était filmé sur France 2 dimanche a reçu aussi le prix de l'établissement innovant au niveau de l'éducation nationale cette année. Là, vous avez quelques photos de ce collège-là. vous retrouvez des éléments qui sont très proches de ce que je vous ai montré chez nous avec le même mobilier mais surtout ce qui est intéressant c'est la posture de l'enseignante qui est là qui est dans une posture vraiment d'accompagnement des élèves ce qui est assez nouveau dans l'éducation nationale il faut quand même le dire. Bref, parenthèse. Voilà, alors ce réseau-là c'est aussi un réseau où on est tous en train d'apprendre clairement. On a mis en place à des outils notamment on a avec un outil logiciel qui s'appelle Waller mis en place un réseau social privatif où on échange entre les membres du réseau ça va d'informer les uns les autres des événements que l'on fait jusqu'à des espaces dans lesquels on parle de pédagogie certains on parle des espaces physiques d'autres on parle de technologie voilà donc d'autres on a des espaces avec nos partenaires technologiques ou logiciels mais voilà ils n'ont pas le droit de voir ce qu'on se dit nous on a un espace où on travaille avec eux où on peut les interroger où ils peuvent mettre en avant leurs solutions mais évidemment ils ne voient pas les discussions qu'on a entre nous on a pas mal de projets en cours puisque avec notamment nos collègues de Bordeaux on va mettre en place une base de données sur l'ensemble des matériels logiciels avoir un descriptif de ces matériels logiciels et mobiliers comment on les utilise quels sont les points positifs négatifs au bout d'un certain temps d'utilisation à quel prix on peut les avoir etc. enfin voilà on veut partager au maximum de manière aussi à avoir une certaine force de pression vis-à-vis de nos amis fournisseurs de matériel et de logiciel en disant attendez vous essayez de nous vendre ça à ce prix-là alors que vous avez vendu ça à nos petits camarades à un prix un peu différent donc on se dit que la force est de nos utilisateurs et donc on joue complètement ce jeu-là c'est aussi une communauté apprenante on est tous en train d'apprendre la notion de Learning Lab n'existait pas il y a encore quelques années elle est en train de se répandre petit à petit mais on apprend en marchant aussi les technos évoluent on teste pas mal de choses on a des pratiques pédagogiques qu'on souhaite échanger aussi les problèmes de coût de maintenance d'évolution du matériel c'est au coeur aussi de nos préoccupations au coeur de nos préoccupations aussi de dire on est sur des espaces d'expérimentation mais si on veut passer à une échelle plus large qu'est-ce que ça veut dire alors là c'est plus vrai c'est peut-être moins vrai en entreprise dans des organismes de formation mais dans les universités les écoles c'est vraiment réfléchir à l'immobilier pour nous et à l'ensemble des salles de cours à horizon de 5 à 10 ans pour éviter ce que malheureusement moi j'ai déjà vu à certains endroits dans des universités chez des amis dont je tirerai le nom par décence mais universités prestigieuses en France où on met en place des investissements pour refaire des salles de cours où on s'empresse de mettre des tables qui sont fixées au sol dans des salles entièrement neuves mais on a remis du mobilier fixé au sol je ne sais pas si c'est des vieux souvenirs de 68 où les tables passaient par les fenêtres mais en tout cas voilà il faut aussi éviter ça autre exemple moi j'ai accueilli chez moi le doyen de la fac de médecine de Lyon qui était venu avec les vice-présidents étudiants pour voir ce qu'on faisait parce qu'ils avaient des budgets de rénovation ils voulaient refaire des amphis en fait retaper des amphis les refaire voilà ils ont totalement changé d'idée et maintenant ils ont fait plein de petites salles de travail collaboratif pour le même coup c'est à dire à coup d'investissement constant ils ont changé de fusil d'épaule et en voyant simplement que c'est plus un amphi dont ils avaient besoin les amphis ça sert pour des éléments prestigieux mais c'est pas forcément le mode de transmission de la connaissance ou de travail sur la connaissance qu'on peut imaginer au 21ème siècle voilà alors j'ai à peu près terminé mais je suis maintenant ouvert aux questions simplement pour moi j'aime j'aime bien cette phrase d'Albert Einstein que j'ai mis à la fin qui disait qu'il n'a jamais enseigné à ses étudiants qu'il leur a simplement donné des conditions pour mieux apprendre c'est un petit peu ça qu'on a aussi en tête c'est de se dire finalement on n'imaginait pas il y a 10 ans ce que le numérique allait faire il y a 10 ans c'est enfin voilà Twitter n'a pas 10 ans Facebook a à peine 10 ans et on n'imaginait pas il y a 10 ans comment le numérique allait pénétrer totalement notre quotidien notre société on ne peut pas prévoir avec certitude ce que ça sera dans 10 ans non plus il faut simplement donner un petit peu des espaces pour permettre donc c'est un petit peu aussi la philosophie des learning labs c'est des espaces d'expérimentation qui ont vocation à tester regarder qu'est-ce qui vient des gens de la technologie des gens de l'éducation regarder les tendances les partager pour essayer petit à petit aussi de faire évoluer nos organisations vers des organisations plus apprenantes voilà je suis à peu près terminé donc je ne sais pas si vous avez des questions en plus de celles que vous m'avez déjà posées merci Jean-Pierre est-ce qu'il y a des questions ouais je vois Émilie qui a une question ah non pardon j'ai réactivé le son moi j'en ai une c'était très intéressant oui c'était très intéressant parce que tu nous exposes là en fait c'est un environnement assez maîtrisé qui permet de prendre des risques de se lancer dans des des expériences pédagogiques qui ne sont pas habituelles avec lesquelles on est forcément un petit peu déstabilisé mais la prise de risque elle est quand même mesurée parce qu'en fait tu maîtrises le matériel tu maîtrises les logiciels tu maîtrises l'équipement tu maîtrises les formateurs ou les enseignants que tu as pu cadrer ou acculturer à ça ma question après cette petite interruption qui est toujours chez moi un peu trop longue quelle est la proportion d'activités pédagogiques sur laquelle tu prends le risque que ça soit les participants qui utilisent leur propre matériel leur smartphone leur ordinateur leur tablette etc ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se pratique pas encore parce qu'il y a trop d'échecs non non c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement parce que typiquement nous étudierons tous son ordinateur portable alors avec une très grande variété de tous les OS possibles imaginables nous on a du Mac du Linux du PC en français en chinois en portugais si un jour vous vous trouvez face à Word ou Excel en chinois c'est un grand moment de bonheur je vous l'assure et donc effectivement cette problématique là on l'a et on a des enseignants qui font utiliser le matériel des étudiants sans aucun problème l'intérêt si tu veux par rapport à ce que tu disais c'est qu'on est dans un environnement quand même pour les enseignants qui viennent dans le Learning Lab où ils savent qu'ils vont être environnés par des gens bienveillants je m'explique c'est à dire qu'en fait pour pouvoir se lâcher au niveau de la pédagogie et inventer ou tester des nouvelles formes de pédagogie c'est pas forcément naturel et si on le fait dans un environnement qui est plutôt bienveillant dans lequel on sait que si j'ai un problème j'ai des gens qui sont pas loin si j'ai besoin de quelqu'un qui va être là pendant la première séance qui va passer du temps avec moi qui va pouvoir m'aider me coacher et être là ça rassure et donc on a cette fonction là c'est la fonction en amont de travailler avec les enseignants et les formateurs pour dire tiens voilà les possibles technologiques mais maintenant repensons ensemble ta séance et puis la première fois que tu vas la jouer on va être avec toi et tu seras ceinture bretelle après évidemment tu apprendras à marcher tout seul mais les premières fois tu es ceinture bretelle et ça c'est très rassurant en fait pour les collègues qui viennent et qui sont demandeurs en fait d'être rassurés par rapport à ça et pour répondre à ta question de la technologie effectivement on a un certain nombre de matériel installé en fixe parce que c'est plus pratique dans certains cas mais on on a bien évidemment enfin voilà le bring your own device ça vient tout seul c'est très clair et on a forcément dès qu'on a des entreprises qui viennent avec les gens ont leur smartphone par contre on fait extrêmement attention de sélectionner certains logiciels où on sait qu'ils vont fonctionner quel que soit le type de smartphone par exemple je prends un exemple on a un outil qui est très très bien qui permet de faire du post-it collaboratif et dans lequel les gens peuvent intervenir avec leur smartphone pour envoyer soit des photos soit des post-it soit montrer des choses voir ce qui se passe on a fait attention à ce que l'outil ça soit une web app et qu'elle soit indépendante en fait de l'OS comme c'est une web app ils viennent avec une tablette ils viennent avec un ordinateur ils viennent avec leur smartphone qui est sous Android ou sous iOS on s'en fiche ça marchera et ça c'est important en fait l'autre point aussi c'est de se dire mais oui peut-être que les gens vont venir ils n'ont pas tous de smartphone comment on fait ? et là aussi on a des solutions de repli c'est à dire qu'on va utiliser des boîtiers d'expression qui servent de boîtiers de vote mais aussi de boîtiers dans lesquels on va pouvoir entrer il y a un clavier dans lequel on peut rentrer du texte dans lequel on va permettre aux gens de pouvoir collaborer et participer donc on essaye d'avoir quand même parfois le cas où les gens vont venir sans techno comment on fait ? donc il faut leur mettre à disposition Pascal une dernière question ? Pascal une dernière question ? Non en fait j'ai eu les réponses j'avais une question sur combien vous étiez dans le réseau et j'ai eu le slide suivant qui a répondu à la question nous on est en pleine réflexion aussi sur un learning lab j'avais une autre question c'était est-ce que vous pouvez accompagner de futurs learning labs mais j'ai eu la réponse aussi puisque vous donniez l'exemple d'une structure qui a rejoint le réseau et qui a monté sur un learning lab ensuite on est un peu dans cette configuration là donc Tout à fait donc ça veut dire que si vous êtes dans la logique de la charte que j'ai indiquée vous pourriez avoir vocation à rejoindre le réseau après l'accompagnement dont je parlais il peut être très simple c'est à dire aller voir ce qui se passe et visiter le learning lab des uns et des autres pour s'acculturer et s'inspirer de ce que font les uns et les autres jusqu'à des accompagnements plus complets nous on le fait avec des réseaux de partenaires c'est à dire qu'on passe par des gens qui sont soit des spécialistes du design d'espace ou des spécialistes de la formation et du digital avec qui on travaille pour accompagner des structures ça nous arrive je parlais du CNFPT tout à l'heure c'est ce qu'on a fait on a travaillé avec des gens qui sont plutôt autour du design public donc qui connaissent bien en fait le CNFPT je rappelle peut-être le centre national de formation des personnels territoriaux la plus grande école de France plus gros organisme de formation de France avec 1,8 million de stagiaires enfin bon ça il faudra peut-être dégraisser ce nombre de fonctionnaires mais c'est un autre débat mais bref mais voilà donc eux sont en train de changer de modèle c'est à dire qu'ils savent très bien que les collectivités locales vont changer et que de la formation ils passent de plus en plus à une logique d'avoir des espaces de créativité ou de co-conception entre les collectivités les usagers et eux-mêmes et donc ça va clairement ce qu'on a vu avec eux c'était de dire ne faites pas un copier-coller de ce que vous voyez chez nous ou ce que vous voyez ailleurs c'est inspirez-vous mais faites votre propre modèle parce que vos apprenants ce n'est pas les nôtres vos formateurs ce n'est pas les nôtres votre culture ce n'est pas les nôtres donc inspirez-vous certes mais construisez votre propre modèle et là c'est quelque chose sur lequel il peut y avoir de l'accompagnement effectivement très bien mais écoutez probablement qu'on se reverra au courant d'année n'hésitez pas ça sera avec grand plaisir puis ce qu'on fait généralement dans le réseau là ça ne soyez pas en termes cartographiques mais il y en a à peu près maintenant aux quatre coins de la France donc ça veut dire que quel que soit l'endroit où vous êtes il doit y avoir un learning lab pas très loin que vous pouvez aller voir c'est l'avantage du réseau Très bien merci c'était très intéressant super merci on est arrivé à la fin de notre présentation Emilie vous aviez peut-être une question dernière ou Jean-Marc ? non pas du tout non non merci beaucoup je trouvais ça effectivement c'était extrêmement intéressant pardonnez-moi pardonnez-moi juste une petite question si jamais effectivement on est sollicité on a des personnes qui souhaitent mettre en place un learning lab du coup Jean-Pierre est-ce qu'on prend contact avec vous sans problème moi je suis à votre disposition l'objectif de notre réseau c'est plus on est nombreux plus on peut échanger plus on peut apprendre ensemble voilà c'est ce que j'ai compris de votre échange précédent c'est la philosophie du réseau donc il n'y a aucun problème génial parfait merci merci beaucoup Jean-Pierre de ton temps et de la clarté et de l'intérêt pour ce sujet visiblement ceux qui ont choisi le direct avaient de bonnes raisons merci beaucoup c'est avec grand plaisir et puis c'est toujours un plaisir c'est un plaisir de vous retrouver après quelques années les uns et les autres et de réchanger sur ces sujets voilà c'est un vrai plaisir de mon côté ok merci beaucoup merci aux participants merci à ceux qui vont nous regarder en replay on vous souhaite une bonne soirée puis on se donne rendez-vous donc le 31 janvier pour un petit zapping de l'information qui sera le premier de l'année on a quelques trucs rigolos à vous montrer et puis voilà on va vous souhaiter une bonne soirée avec un petit un petit verre virtuel